... Ce projet, Al-Bahoussala Mouni, va permettre de renforcer la participation des citoyens à la vie publique dans la Tunisie moderne. Avec Al-Bahoussala, avec la direction des collectivités territoriales, notre objectif est de permettre aux citoyens de participer à la vie de leur collectivité, d'en devenir de véritables acteurs. Et je pense que nous mettons là véritablement l'accent sur la dimension participative des citoyens à la vie de la collectivité. Et cela grâce aux technologies de l'information que nous accompagnons ici. Avec ce projet de développement d'applications, nous avons également décidé, en tant qu'Aran-Bahoussala Mouni, de donner leur chance à de très jeunes ingénieurs en recherche d'emploi. Ils sont dynamiques, ils sont passionnés par la technologie de l'information et par les usages que l'on peut faire de ces technologies de l'information. Et au sein de notre centre, le Orange Developer Center, avec l'aide des coachs que nous mettons à leur disposition, ils vont pouvoir développer cette application eux-mêmes. Je pense que, comme le disait Didier, c'est vraiment la preuve, en effet, que le numérique peut être un facteur très puissant du progrès. Et il est clair que pour Orange, Orange Tunisie, c'est un enjeu absolument considérable. Et je me réjouis aussi cette excellente collaboration, finalement, entre Orange Tunisie, la Fondation Orange, les forces vides du pays. Pour moi, Amira fait partie au combien de ces forces vides. Et puis le gouvernement, parce que nous avons été costamment soutenus, et je remercie M. le Béritage de l'État 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 de l'État, précisément pour le gouvernement dans tout le projet. On a un travail en veille, c'est un peu le même esprit, mais cette fois-ci, le plan national, le plan local, avec ce développement d'une plateforme et d'une application qui permettra d'être au courant, un peu, de ce qui se passe dans la vie locale, voire de s'exprimer. Je pense que c'est aussi un aspect intéressant. L'association est au courant, donc, vont aussi exercer un suivi. Et avec une mise à disposition de tablettes, il y en aura donc 264, pour permettre aussi à des personnes qui n'auraient pas de terminaux immobiles, de pouvoir justement avoir accès à cette application. Et je remercie et félicite de son développement de monde. J'ai pris tous les jeunes ingénieurs punisiens, Didi Lali, qui se sont mobilisés pour traiter ce projet, pour faire ainsi la preuve de notre plan local. Nous allons d'abord permettre à chaque citoyen punisien de son téléphone, de savoir une information essentielle. Quel est le jour où la municipalité va se réunir ? Quel est le jour où la municipalité va avoir son conseil régional pour y aller ? Parce que ça, d'abord, c'est une des choses primordiales. C'est que chaque citoyen punisien puisse aller à la réunion de son conseil municipal et puisse dire et participer à la coupe de décision. Pourquoi telle route ? Pourquoi telle école ? Pourquoi refaire un abattoir ? Pourquoi pas un stade ? Pourquoi une salle de sport ? Pourquoi pas une salle de cinéma ? Etc. Et ça, grâce à la technologie d'Orange punisie, nous allons pouvoir envoyer des SMS à chaque citoyen d'Orange pour qu'il sache quel est le jour de la réunion et qu'il y aille. Deuxième chose, nous allons installer, grâce à la fondation d'Orange, des tablettes connectées dans les 264 municipalités décennementées. Dans chaque municipalité, il va y avoir une tablette libre d'accès dans laquelle chaque citoyen punisien librement va aller sur l'application dont je vais vous parler et qui pourra reporter ce qui se passe au sein de la municipalité. Ces informations seront partagées, soit Iran, à la municipalité, au maire et puis à nous pour faire le lien et pour surveiller si cette demande ou cet avis est pris en compte ou pas. Et troisièmement, et c'est vraiment avec grande fierté que j'ai appris ça et beaucoup, beaucoup de bonheur, c'est que cette application va être créée par des ingénieurs tunisiens au centre de développement d'Orange punisie, des personnes qui malheureusement n'ont pas trouvé de travail mais que les portes d'Orange leur ont été ouvertes pour qu'ils puissent créer cet outil de démocratie locale et participative. Et donc ça, c'est aussi une grande victoire pour nous.